La France-Afrique est donc moribonde. Mais pour autant, n'y a-t-il plus de réseau à l'œuvre dans la relation entre la France et ses anciennes colonies ? Pas si simple. Le 31 octobre 2009, François Stéphanie se rend au Gabon en avion privé. Il est le grand maître de la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, une des deux plus importantes obédiences maçonniques françaises avec le Grand Orient. La Grande Loge du Gabon vient d'élire un nouveau grand maître en remplacement de feu, Ela Jomar Bongo Andinba, et ils ont organisé une tenue de Grande Loge à l'occasion de laquelle on procède à l'investiture, c'est-à-dire à l'installation, suivant une cérémonie rituelle. Et c'est la Grande Loge Nationale Française, en tant que loge-mère de la Grande Loge du Gabon, qui a le privilège d'installer ce nouveau grand maître. C'est pour ça que j'y vais avec mes officiers installateurs. Le grand maître qui va être intronisé est Ali Bongo, nouveau président du Gabon qui prend là aussi la succession de son père. Dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, les chefs d'État sont francs-maçons. Et le plus souvent, ils sont les grands maîtres de leur loge nationale. Avec son ésotérisme, ses rites désuets et sa manie du secret, la franc-maçonnerie facilite les liens discrets et directs entre frères africains et français, tous recrutés dans les sphères du pouvoir politique et économique. Aujourd'hui, ils sont tous là. Tous les présidents africains ou leurs représentants au plus haut niveau. Quelques jours après cette cérémonie, c'est un rassemblement mondial de la franc-maçonnerie qui devait se tenir au Gabon, avec une forte présence des Américains. Il n'y a pas encore de chinois franc-maçons. Ça ne saurait tarder. C'est un rassemblement mondial. La France-Afrique, ce système de relations complexes entre la France et l'Afrique, créé par le général de Gaulle, s'est effondré. Certes, des réseaux de connivences secrètes perdurent. Des amis discrets de Nicolas Sarkozy, comme Robert Bourgi ou Patrick Balkany, continuent de fréquenter assidûment les palais africains, en dehors de tout contrôle public. Mais les chefs d'État du continent noir, toujours aussi peu soucieux du bien-être de leur population, naviguent désormais dans un monde concurrentiel au mieux de leurs intérêts personnels. Quant au président de la République française, en charge d'un pays qui a toujours autant besoin des ressources énergétiques de l'Afrique noire, il n'est plus que le représentant de commerce attentionné des grands groupes industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada